Et oui, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour une solution sur le Palladium Loacher, le fameux crash que tout le monde rencontre. Certains ont réussi à le régler en refaisant l'installation de Java, d'autres galèrent encore et toujours sur ce problème. Eh bien oui, mesdames et messieurs, pour éviter tout simplement le bon vieux CTRL-Supprime, je vais vous montrer quoi faire. Donc, premièrement, on va commencer par ouvrir le Palladium Loacher. Ensuite de ça, je vous mettrai le code dans la vidéo, donc vous pourrez l'utiliser librement. À noter que ce code, ce n'est pas entièrement moi qui l'ai conçu, mais je l'ai trouvé sur PC Astuce. Donc, c'est PC Astuce sur lequel, le forum sur lequel que je suis, que je suis retourné parce que justement, à l'époque, je faisais affaire avec PC Astuce. J'avais donné des trucs et astuces sur ce site. Donc, oui, mesdames et messieurs, je suis retourné dans les bons vieux principes. Et, tout simplement, je suis été pour aller chercher une ligne de code que je connaissais déjà, mais que je ne me rappelais pas par cœur. Donc, on va commencer par lancer le Loacher Palladium pour montrer l'erreur que tout le monde a. Mon Dieu, déjà minuit 37. Il me reste juste un petit souci à régler dans mon code. Bien sûr, ça va être le fait de lancer le Loacher de Palladium via le code. Donc, là, on va le laisser démarrer. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer comment que j'ai fait pour régler le problème sans passer par le CTL Supreme. On va le démarrer, on va l'arrêter parce que là, oui, il va démarrer parce que je l'ai testé. J'ai testé mon script. Mon script fonctionne très bien. Donc, on va faire démarrer. Si je ne l'ai pas fait tout à l'heure. J'ai fait plusieurs tests tout à l'heure. Et on va voir ça ensemble. Donc, on va entendre l'éternel petit loadage. Il fonctionne même très bien, le script. Mon seul problème actuel, c'est que le Loacher de Palladium refuse de se lancer malgré la ligne de code. Bon, vous me direz, je suis peut-être niaiseux, mais rends-je à l'heure qui est là. Je suis fatigué comme tout le monde. J'ai fait d'autres petits codages aujourd'hui. Et bien là, j'ai la tête vraiment capote à cette heure-ci. Oh, ça lègue légèrement. Ouais, ouais. On va laisser loader. En tout cas, j'ai un bon PC. Ce n'est pas le PC lui-même qui a un problème. Je crois plus que c'est la connexion Internet qui est sur loader actuellement. Mais bon. Donc, le Loacher ouvre de l'autre côté. Oui, bon, tout à l'heure, vous devez savoir une chose. J'avais fait mon script tout à l'heure. Je me suis méga-féille. Méga, mais méga-féille dans mon script. J'avais commencé la vidéo. Je n'avais pas testé mon script avant. Ça ne fonctionnait pas. J'ai dû tout recommencer. Au complet. Comme un gros toton. Donc, ouais. Je me suis méga-féille moi-même. Directement. Dans mon script tout à l'heure. Et c'est mauditement. C'est la carte graphique-là, là. On dira ce qu'on voudra, là. À l'époque, elle était bonne. Hein? Mais à ce temps, aujourd'hui, là. Ce n'est plus vraiment la bonne carte graphique. La demande est demandante. En plus, que je fais des vidéos avec... C'est une des raisons pour que je ne peux pas faire beaucoup de vidéos. Parce que... Hein? Ça... Ça lag. Voilà. On fait la vidéo complète. Parce que je veux vraiment que... Je veux vraiment que vous voyez comme quoi ça fonctionne. Initialisation. Bon. D'habitude, il est plus vite que ça. Mais là, sachant que j'ai de la musique en arrière-plan et tout, bien... Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le jeu. Hein? On va le fermer par la suite. Pour montrer que l'erreur se produit. Et ensuite de ça, je vais vous montrer le reste. Donc, oui, moi, j'ai refait vraiment l'installation à 9 au complet. Mais il y a encore quelque chose qui fait que... Le processus de Java ne se ferme pas. Je ne sais pas pourquoi. Pam, 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 pam. Donc, on est dans le jeu. Ah, on est dans le jeu. Bon, mon Dieu. 19 FPS 24. Mais quand même, quand je ne fais pas de vidéo, sachez que j'atteins facilement les 70-75 FPS sans problème. Là, il faut savoir que j'ai deux écrans actuellement dessus de branché. Plus tout ce qui va dans l'arrière-plan. Donc, forcément, j'ai une grosse demande. On va d'ailleurs faire quelque chose. On va arrêter la musique en arrière ici. Tout simplement. Et voilà. Donc, déjà, en fermant YouTube, ça va y aider. Donc, là, on ferme le jeu. On ferme le jeu. On ferme le jeu. On ferme le jeu. Je pourrais fermer par livre proprement ici. Donc, ensuite de ça, on va fermer ça. Et là, on va réouvrir le paladium. Vous voyez, ça a fonctionné. Le problème que certaines personnes ont, c'est le même problème que moi. Moi, j'ai refait l'installation. Après ça, ça a fonctionné. Dès que j'ai fait la manipulation. Mais le problème semble rester parce que juste Java, ça fait trois ou quatre fois que je le désinstalle, je le réinstalle. Et j'ai encore le même souci. Donc, on va vous montrer immédiatement. On va laisser ça changer. Ensuite de ça, je vais tout vous montrer. Et comme je vous dis, je vais mettre la ligne de code, le codage au complet. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront le faire. Donc, on lance le jeu normal. Certaines personnes vont rencontrer ce problème. Et, bon, voilà. Une erreur se produite pendant l'exécution du jeu. Donc, fermez. On va laisser juste la petite fenêtre là, ouverte. Ça ne me tente pas de la réouvrir après. Ce qu'on va faire, on va prendre le petit script VBS que j'ai fait. On va cliquer dessus. Il va s'exécuter. Oh, méga crash. Modifié. Ouais, c'est ça ici encore, là. Voilà. Cancellé tout à l'heure, je n'avais pas cette erreur-là, mais là, j'ai enlevé dans le Dimron ici. Ça fait que c'est sûr que ça ne marche pas, parce que je vais juste oublier d'enlever une ligne de commande. Bon. Eh, y'a. Bon. Modifié. On peut-tu se le dire que c'était un méga fail? Bon, j'ai trouvé mon erreur dans mon code. J'avais oublié mon X. Mon X que j'avais effacé. Bon. OK. Donc, on disait, donc, hein, si on fait jouer, bon, ça se load, puis tout. Ah. Ah. Yes, ça, l'autre bord, là. Ça se load, ça va nous donner un méga crash. Allez, 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 allez. Ça était un petit peu plus long. Ben oui, c'est normal, je l'ai testé. Je l'ai testé, ça fait du mal, ça va fonctionner, là. Ben oui, c'est sûr que ça va fonctionner, je l'ai testé. Ah, 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 il fonctionne. Bon, prise 2, prise 3, prise 4, on laissez l'eau descend. On refait ça. Pas le choix d'attendre que ça load. Ah, on ferme le jeu, on ferme le jeu, on ferme le jeu, vu que ça load. On peut mourir, où est-ce que je suis fatigué là? Sous-titrage ST' 501 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 Vous allez décocher la case, masquer les extensions des fichiers, donc le type est connu, parce que si vous ne décochez pas ça, vous ne pourrez pas modifier l'extension. Ensuite de ça, vous faites appliquer, OK. Bon, j'ai buggé ma chanson. Ah ouais, j'ai carrément buggé... OK, on fait revenir, on fait ça. Bon, je viens de buggé quelque chose, en même temps sans le vouloir, j'ai décoché peut-être une case d'options du dossier. Quand t'es fatigué, voici c'est que ça donne. Merci. J'avais décoché une case sans le vouloir. Le gars connaît tout son affaire ou il ne connaît pas son affaire. Bon! Donc un coup que ça s'est fait, bien sûr vous avez le code. Et ce code va tout simplement servir, comme je le disais, si on va dans modifier, à tuer le processus. Donc moi j'ai essayé tout à l'heure d'ajouter ici, avant là, le run, hein, si on va dans DIMM site, il faut se rajouter un DIMM, on fait un copier, on fait un DIMM run, DIMM run avec le nom du fichier, normalement, propriété, faites copier, normalement, vous le rentrez ici, et ensuite vous faites le run là, et vous le rentrez là, bon, moi pour une raison inexpliquée, ça ne marche plus, donc je ne l'ai pas mis, parce qu'ils disent à fin d'instruction, je corrigerai mon code plus tard, et je vous le mettrai dans la mise à jour, ça sera surveillé, ou je peux le faire dans un patch aussi, mais c'est ça, ça ne fonctionne pas avec le patch non plus, donc là, je ne l'ai pas mis, anyway, le code fonctionne très bien comme cela, pour l'instant, enregistré, et ce code là, je vais vous le mettre en description, donc voilà, c'est le code qui sera exécuté pour que le launcher de palladium ne fasse plus le crash, vous avez vu, il a fait le crash tout à l'heure, j'ai corrigé mon code, tout ça, il a démarré 4-5 fois sans problème, donc c'est juste pour ceux qui vont avoir le problème qui semble être récalcitrant, et sur ça, bien moi, j'espère que même si la vidéo est un peu longue, que vous aurez compris le principe, anyway, le code va être dans la description, et sur ça, je vous dis en gros, merci à tous, 29 minutes, ça n'a quasiment pas de bon sens, merci à tous et à toutes!